bonjour tout le monde je me présente dr aboul falah abd rahim professeur à la faculté de médecine de marrakech et gynécologue au CHU de mohamed 6 toujours à marrakech alors le cours concerne l'anatomie du sein alors le sein il a plusieurs synonymes donc on peut parler mamelle ou la glande mammaire mastos qui vient du grec c'est pourquoi on parle de certains nombres de terminologies en particulier mastopathie qui désigne une maladie du sein ou quand on parle de mastectomie c'est l'ablation du sein et puis il a le mama aussi qui vient du latin c'est pourquoi on parle de mammographie c'est la radiographie du sein qu'on va voir tout à l'heure c'est un organe qui est situé sur la paroi antérieure ou antérolatérale du thorax il s'agit d'un organe sexuel et fait partie intégrante des caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté il s'agit d'un organe qui va subir plusieurs modifications sur le plan morphologique au cours du cycle menstruel et surtout au cours de la grossesse pour préparer la glande à excréter du lait c'est une glande qui va subir beaucoup de modifications au cours de la lactation pour produire du lait et puis c'est un organe qui va s'atrophier et se poser au cours de la ménopause il s'agit d'une glande cutanée incluse dans le panicule adipeux est rattachée à la peau par plusieurs fibres donc il représente la glande lactaire qui est de type composé et on va trouver entre 15 à 20 lobes et qui chacun a un canal excréteur avec un orifice propre qui sort pas le mamelon le volume du sein elle est variable elle est en moyenne de 275 la forme est très variable et et dépend aussi de la corpulence de la femme au plan esthétique qu'il est déterminé essentiellement par la topographie de la plaque ariolo mamelonaire par en fonction des goûts individuels mais aussi en fonction de la mode et ce côté esthétique là varie avec les civilisations il s'agit d'un organe d'une grande importance psychologique pour la femme mais le rôle essentiel c'est la lactation c'est la production du lait pour le bébé il s'agit d'un organe très très important pour nous les cliniciens parce que le sein le concert du sein représente le premier concert chez la femme sur le plan composition on trouve trois éléments d'abord la peau qui est centré par la plaque ariolo mamelonaire la glande proprement dite qui produit le lait et puis il y a de la graisse tout d'abord un rappel la situation de la glande sur la paroi et se séduit sur la paroi antérolatérale du thorax ou la poitrine entre la troisième et la septième côte la limite et son imprécise sauf en bas et en dehors où ils sont marqués par le sillon sous ma mère en général le mamelon se projette au niveau du quatrième espace intercostal et comme repère esthétique le mamelon et les orientés en avant en haut et en dehors alors souvent les deux mamelons avec l'échancrure susternale forme un triangle équilatéral mais il ya beaucoup de variétés et les dessins qui sont au situé au bas situé et on trouve presque toujours un prolongement axillaire c'est pourquoi sur le plan clinique il faut toujours palper le prolongement axillaire qui peut on peut trouver des nodules à ce niveau-là au plan morphologique dans la majorité des cas le sein et les deux formes est mesphérique on peut trouver des seins coniques c'est à dire le mamelon qui va centrer le sein et puis la riole c'est un disque de diamètre variant entre 35 à 50 mm et puis la fermeté et la forme de la glande dépendent des travées fibroconjonctives qui traversent le sein le seul élément qui fixe au niveau du sein c'est le sillon sous ma mère il ya d'autres formes au niveau du sein on parle des fois des seins érectés ou des seins plat la composition de la glande donc comme j'ai dit trois éléments la peau la graisse et la glande proprement dit la peau elle est épaisse en périphérie et les mains pince au niveau de la plaque aériolo mamelonaire la peau il représente un élément de soutien important de la glande mammaire elle est centrée par la plaque aériolo mamelonaire et puis le mamelon qui est souvent cylindrique ou conique qui mesure un centimètre de haut sur un centimètre de large elle est percée par 15 à 20 orifice galactophorique l'aréole l'aréole c'est un disque qui fait d'un diamètre de 3 à 5 cm elle est marquée par les tubercules de montgomery et puis on trouve des fibres musculaires à l'intérieur ce qu'on appelle le muscle aériolaire dont la contraction donne le ce qu'on appelle le tel autisme qui se voit soit au moment de l'allaitement ou lorsqu'il y a de l'excitation sexuelle deuxième élément c'est la graisse c'est le tissu graisseux sous-quitané ou pré glandulaire puis il y a une lame graisseuse rétro glandulaire et puis tout le sein siège de l'ovule graisseux au niveau de tout le sein le tissu glandulaire proprement dit donc il est représenté par des lopes et des canaux galactophores elle est dense de couleur blanc grisâtre et l'unité centrale si on fait c'est l'acinie qui va être responsable de la sécrétion du lait ces acinies sont groupées autour d'un canal alvéolaire c'est le canal de troisième ordre qui vont plusieurs canaux de troisième ordre vont s'aboucher et vont donner un canal lobulaire et plusieurs canaux lobulaire vont former un canal galactophorique qui sa bouche au niveau du main blanc en général il ya 15 à 20 canal galactophorique qui avec 15 à 20 orifices au niveau du main blanc concernant la fixité le sein et les solidaires à la peau par les canaux galactophores et les cloisons fibreuses dites cloisons de couper mais en général elle suit les mouvements de la peau et il s'agit d'un organe qui est très mobile en fonction de la position du corps avec l'effet de la pesanteur quels sont les rapports maintenant du sein le sein repose sur les muscles pectoraux le grand pectoral et le muscle petit pectoral et qui repose sur la paroi thoracique le tiers externe du sein repose sur le muscle oblique externe et le muscle grand droit de l'abdomen maintenant concernant la vascularisation du sein la vascularisation artérielle il vient des branches de la mammaire interne et de la mammaire externe avec des réseaux un réseau sudermique un réseau pré glandulaire et un réseau rétro glandulaire concernant la vascularisation veineux le drainage veineux et se fait par les veines sous cutanées et qui va suivre le réseau profond qui suit la vascularisation artérielle puis le drainage lymphatique c'est quelque chose de très très important parce que elle est concernée par le drainage des cancers du sein il faut retenir droit l'infocentre ou des chaînes chaînes axillaire qui est très importante pour nous parce que au cours de cette chirurgie des cancers on va aller enlever ces ganglions il y à le drainage vers la chaîne mammaire interne ou paracernal et puis il y à la chaîne susclaviculaire des notions importantes à retenir ce que le drainage lymphatique du sein et se fait sans saut de relais c'est à dire avant qu'il arrive à la chaîne susclaviculaire il doit obligatoirement traverser la chaîne axillaire c'est à dire la mammaire externe ou la chaîne mammaire interne c'est pourquoi actuellement avant on faisait ce qu'on appelle un courage c'est à dire l'ablation de tous les ganglions au niveau axillaire actuellement on repère le premier relais ganglionnaire on lève juste le ganglion qui va drainer le premier la glande on l'enlève et s'il est intact on fait l'analyse histologique et s'il est intact on fait plus les courages conventionnels comme avant alors quelles sont les anomalies au niveau du sein on peut avoir des anomalies au niveau du nombre de seins normalement il y en a deux mais on peut trouver plus voire moins des anomalies au niveau de la position du sein les anomalies morphologique et là il ya une grande demande sur ce côté là parce que ça impacte l'esthétique et la psychologie de la femme il ya la ptose mammaire qu'on peut aussi corriger par la chirurgie on peut trouver une hypertrophie clandulaire une hypertrophie mammaire très très importante qui va impacter la vie de la patiente et on peut toujours les opérer il ya des petits saints qui sur le plan esthétique aussi et il ya une demande dans ce sens là pour augmentation mammaire on peut trouver une asymétrie entre les deux saints puis il ya des anomalies aussi au niveau du même long l'absence de main blanc ce qu'on appelle atelier puis on peut avoir des saints sur numéraire et des fois l'absence de formation du saint ce qu'on appelle amastie quelles sont les implications pratiques maintenant il ya tout d'abord pour examiner le sens et l'examen clinique qui repose sur l'inspection mais surtout la palpation donc en général on divise le saint en quatre quadrants quadrants supérieur interne quadrants supérieur externe quadrants inférieur interne et quadrants supérieur interne sur le plan radiologique le saint est exploré par la radiographie du saint c'est la mammographie et qui souvent couplé à l'échographie ma mère et comme j'ai dit au début le concert du saint représente le premier concert chez la femme c'est pourquoi le saint et la connaissance de l'anatomie du saint son traînage lymphatique est quelque chose de primordial et sur le plan chirurgie on parle de tumérectomie c'est à dire juste la ablation de la tumeur du nodule quand on parle de mastectomie c'est l'ablation totale de la glande le courage ganglionnaire axillaire sur le plan chirurgical donc classiquement on enlève les ganglions axillaires qui drainent le sein et puis ces anomalies là morphologique on peut les corriger par la chirurgie esthétique on va voir quelques images là sur une coupe sagittale du saint et de la paroi thoracique on voit bien la composition du saint avec en jaune le panicula dipeux là c'est les lobules du saint avec les galactophores et bien évidemment le saint repose essentiellement sur le muscle grand pectoral le muscle petit pectoral et la paroi thoracique là la structure du mameleau on voit dans un mameleau dit ombiliqué ou un mameleau tout à fait normal et on voit ici la riole et les orifices du canon galactophore là ce schéma on peut voir la vascularisation artérielle en rouge et le réseau veineux là les variantes des branches de l'artère axillaire avec la terre mammaire externe avec ses variantes là sur ce schéma on voit les conglions de la chaîne mammaire interne au parasternal et surtout les conglions de la chaîne axillaire là sur le plan chirurgical donc c'est les lymphocentres chez les lymphocentres chirurgicaux là où on doit enlever ces conglions dans le cadre d'un curage ganglionnaire conventionnel mais comme j'ai dit tout à l'heure on peut juste repérer par différents moyens le premier relais ganglionnaire et ont fait le courage juste de ce ganglion c'est à dire le 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 premier relais ganglionnaire et ont fait l'analyse il va nous donner une idée sur le reste des ganglions sur ce schéma là sur ces lignes la femoro axillaire donc il ya une migration des tissus au moment de la vie fétale donc il voit le tissu glandulaire va migrer de ce côté là vers jusqu'au niveau axillaire c'est pourquoi on peut trouver sur celui là des anomalies de nombre un peu trouver par exemple des glandes sur numéraires à ce niveau là mais juste deux fois j'ai on peut trouver juste des mains blanc sur toutes ces lignes là et puis je vous ai parlé tout à l'heure du stade de développement c'est le stade de tanner donc là le stade 1 c'est chez l'enfant et puis l'aspect morphologique en pré pubertaires en puberté puis le stade adulte et la stade d'adolescence et le stade adulte voilà je vous remercie